La mort de l'évêque, aujourd'hui on veut masquer, beaucoup de projets hauts, qui aujourd'hui ont foiré, après l'école c'est chaud, la jeunesse est fauchée, ils gaspillent tous nos dents, pour une canne qui va foirer, mais qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché ? On va maintenant aborder ton poulain, le cas de ton poulain, je l'ai vu là, il est baraqué, il fait deux mètres, beaucoup plus massif que toi, je me dis mon dieu, qui entraîne même qui ici, mais finalement c'est toi qui l'entraînes, je parle de Francis Nganou, qui vient de Batier, comment est-ce que Francis s'est arrivé à Tobien, comment es-tu allé chercher, explique-nous ça un peu. C'était une belle rencontre, une belle histoire qui pourrait faire un petit bouquin, un petit film, parce qu'avec le recul quand je vois l'histoire, elle n'était pas mal. Moi j'ai un coup de fil d'un de mes collègues, qui travaille à la réception de ma salle de sport, et qui me dit j'ai un monument qui est devant moi, et qui veut faire le sport à la salle. Je dis, mais vas-y, fais-lui ce qu'il a fait, inscris-le, et il me dit non, c'est un peu complexe, il n'a pas les moyens pour s'inscrire, mais je pense qu'il pourrait te plaire. Et donc du coup, je préfère lui dire de repasser demain, de te rencontrer, est-ce que tu valides le rendez-vous, et donc le rendez-vous est validé. J'arrive le lendemain, et donc du coup j'arrive à la quai, et on lui dit le patron va arriver, mais sauf que moi j'arrive, il attendait un cubain ou un dominicain, du fait qu'on lui disait monsieur Lopez va arriver. L'enfant de Baptiste se dit, mais c'est quoi ce cubain, donc finalement j'arrive, moi au moment où je l'entends parler, je reconnais que c'était lui, et je reconnais que c'est un frère, puis je reconnais l'accent, et quand je parle, lui aussi il reconnaît l'accent, il le supplie. Il reconnaît vos accents de Béni-Harico, et lui il adore le Béni-Harico, le Francis là, j'ai vu les images. Ah oui, Béhache, et donc voilà comment on discute, on se met en apathaye, on parle, il me raconte un peu son parcours, c'était complexe, il avait eu une traversée assez compliquée pour arriver en France, il a traversé tout le Maghreb à pied, tout, très complexe. C'est une bête, même le lion ne peut pas le taper à terre. Oui, tout ça est complexe comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, justement, au Maghreb, là, Francis là, il fallait l'essayer. Je pense qu'il peut rester neuf, il a un certain nombre. Il fallait l'essayer, bon bref, je te remplace. Donc, vous discutez, et ? Et donc, oui, finalement, je lui dis, bienvenue, bienvenue à la salle de sport, c'est ta salle de sport, tu es libre de t'entraîner, comme tu veux, quand tu veux, quelle que soit la pratique que tu veux. En plus, tu es mon frère, sans les moyens, sans rien, mais vas-y. Mais honnêtement, au-delà du fait qu'il soit mon frère, je suis très chauvin, j'aime beaucoup le Cameroun, mais j'ai à ma salle de sport ce que j'appelle la fiche 0, c'est mon retour de manière égoïste, parce que les gens pensent souvent que quand on fait du bien aux gens, on fait du bien parce qu'on aime forcément les gens. Non, non, je pense qu'on fait du bien parce que le bien nous fait du bien. Je pense sincèrement que quand je rends service à quelqu'un, ça me fait du bien, ça me fait passer une bonne journée parce que j'ai l'impression que j'ai donné le sourire à quelqu'un. Et donc, du coup, j'ai Aurélie qui va m'écouter, mon assistante, ou Benjamin, mon collaborateur, mon factory. Moi, je peux faire Aurélie. Aurélie, tu peux faire. Aurélie, excuse-moi, parce qu'elle détestait cette histoire. Voilà, et c'est cette histoire de fiche 0, parce qu'elle trouve que j'ai tendance à être un peu laxiste dessus, mais c'est mon côté. Donc, peut-être te faire du bien. Voilà, égoïstement, j'ai envie de me faire du bien en rendant un peu service. Et donc, du coup, c'est ce dont Francis a bénéficié de la fiche 0. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, j'ai ramené deux sacs de matériel de sport, d'habits, de machin, et je lui ai dit, écoute... Et ça lui allait, Francis ? Oui, parce que Francis n'était pas... Il était grande taille à l'époque, mais il ne s'est pas si massif que ça. À son arrivée, il n'était pas massif il y a 4 ans. Quand on voit les photos, quand même, en même temps, vous êtes aussi comme le danseur, vous êtes en collant, on ne va pas exagérer, vous avez des cyclistes. Bon, voilà, donc... Je pense que c'est ce qui t'a attiré dans son sport. Non, du tout, non, 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 pas du tout, non, non, non. Tu parles... Adding cycliste ? Non, 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 c'est parce que tu parles de tenue. Et pour moi, je parle dans son sens, les tenues de sport, elles sont beaucoup plus... Ça va, il y a moyen de... Ça peut aller à plusieurs tailles. À plusieurs tailles, c'est ça. D'accord. C'est dans ce sens-là. D'accord, oui, ça peut aller à plusieurs tailles. Non, 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 c'est ça. Toi, là, tu cherches des prêtes. Non, non, c'est d'attir. Vas-y, quand tu vois, t'es celle... Merci. Donc, du coup, Francis commence à s'entraîner et puis rapidement, je vois qu'il a quand même un héritage génétique formidable. C'est ça, la force du Cameroun, en tout cas des pays de notre secteur. On est forts. Que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire, on a des hommes forts. Tu sais. Et le Cameroun ajoute le mental là-dessus. Et Francis, là, il a physiquement fait très intelligent. Donc, du coup, ça a apporté quelque chose de magnifique, en fait. Et son ascension a été très rapide. Et puis, ben voilà, on en est fiers. On est fiers de ce qu'il est devenu. Et puis, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, et qui connaissent Teddy Riner, regardez la taille et le colosse que Teddy Riner, Francis, c'est un peu presque. Sauf que la masse grasse, elle est quasiment nos dixièmes, quoi. C'est-à-dire que son taux de masse grasse n'approche pas les 10%. C'est vraiment une grosse... C'est 118 kilos de muscles à l'état pur, quoi. C'est terminateur. Francis, tu ne veux pas quelquefois venir m'accompagner ? Je pense que si on te voit, même le militaire va s'enfuir. Francis lui-même viendra aussi, un jour, ce soir-là. C'est ça, c'est qu'il y a des histoires qui sont belles à raconter, et que ce soit l'auteur lui-même qui les apporte. C'est pour ça que je ne vais pas m'étaler dessus, parce que je pense que Francis, il est attaché au Cameroun, et qu'il aura envie de venir à JMTV pour raconter sa vie. Francis, tu laisses un peu passer le temps, et tu viens. Surtout, j'ai vu tes photos, là où tu vas bâtir, tu vas manger le militaire écho, j'ai vu. On lui souhaite bon courage, là, parce qu'il a... Il a un combat dans quelques jours, là. Le 17 février, à Phoenix, en Arizona, aux Etats-Unis, il combat contre l'un des meilleurs combattants de la planète. C'est d'ailleurs avec ça que vous vous entraînez, que ça tapait sec, là. C'est ça, d'ailleurs, les images que vous voyez, c'est la préparation du combat de Phoenix. C'est ça, un dimanche, dimanche le 17 février. C'est bien un dimanche. C'est ça, c'est un dimanche, c'est ça. Mais toi, les dates, t'as un texte devenu mon moment. J'ai déjà qu'il faut arrêter. C'est moi, je fais des gangas, j'ai tout dans la tête. Donc, voilà, aujourd'hui, tu es entraîneur. Tu as combien de personnes dans ton club ? J'ai un peu plus de 600 adhérents. 600 adhérents, c'est une petite affaire. Oui, c'est vraiment un complexe sportif. On fait de la boxe anglaise, du juge sous-brésilien, du kraft maga, de la lutte olympique. J'ai oublié l'espoir, j'espère que je... Voilà, en fait, des enfants, on en a... On a commencé avec une dizaine d'enfants. Aujourd'hui, on est à quasiment 200. C'est l'une des meilleures pépinières qui existe. Ça veut dire que l'homme-ci de la Cité-Verte est en train de former le futur champion français. Bon. Et il descendra d'ailleurs au Cameroun. Jacques, comment tu peux m'apporter la culpabilité comme ça d'un coup, tu es au jour où... Il viendra pour moi aussi les plus vieux des enfants Camerounais. Je suis en train d'aller à cette question-ci. Est-ce qu'un seul ministre des Sports, Cameroun, ne t'a jamais approché et te dit « Mon fils, qu'est-ce que tu fais là ? Viens nous montrer ça. » Honnêtement, non. Mais je pense que c'est pas au ministre de m'approcher. Je pense qu'un ministre reste un ministre. Un ministre, c'est un homme d'État. Je pense que si j'avais présenté mes compétences ou mes services au ministère et que le ministère m'avait dit « Non, j'aurais pu me plaindre. » Mais honnêtement, je n'ai pas encore fait ce plan. Ne t'inquiète pas. J'ai fait un documentaire qu'aucun journaliste africain du monde n'a fait. Je me suis présenté au ministère de la Culture Cameroun pour offrir ce documentaire qui a gagné deux prix le meilleur documentaire dans le monde. J'attends toujours d'avoir une audience trois ans après. Ça, c'est incroyable. Donc, tu sais même aller voir le ministre. C'est pas certain. Tu aurais été reçu. Je ne sais pas. Peut-être que j'aurais eu plus de chance. Est-ce que tu envisages ou pas ? Tu penses... J'envisage complètement parce qu'aujourd'hui, ceux avec lesquels je travaille au pays qui me tiennent au courant de toutes les démarches qu'ils font avec le ministère, c'est plutôt positif. J'ai été témoin de la signature du document qui validait la Fédération Cameroun. On me l'a envoyé en primeur. Je suis le président d'honneur de la Fédération du Cameroun, des MMA. Nos gars ont toujours été bien reçus, bien accompagnés. Jusqu'ici, je pense que... Bon, moi, je travaille avec un parallèle. Je n'aime pas parler d'aide et tout, mais très généralement, je suis en contact avec... Récemment, il y a un événement au Cameroun des MMA, ils en organisent plusieurs fois l'année. Et j'ai envoyé quelques trophées pour pouvoir... Mais c'est pas pour rien que tu es président d'honneur. Tu donnes ! Mais le vrai don n'est pas celui matériel. Le vrai don est les petits échanges que j'ai avec eux. Parce que le vrai don, la vraie richesse, c'est l'intellect. C'est la capacité de pouvoir mieux organiser les choses, d'apporter de la connaissance dans ce qu'on fait pour qu'on soit efficient, qu'on soit économique sur la dépense d'énergie et qu'on aille efficacement sur un objectif. Et ça, je suis bien avec eux parce que je pourrais donner tout ce que j'ai, que ça n'aiderait à rien parce que je reste un pauvre type. Mais si j'apporte de la connaissance, c'est le meilleur connaissance qui existe, en fait, la connaissance. C'est-à-dire que la somme des connaissances ne peut être que positive, en fait. Dans le sens où, si aujourd'hui, j'ai 10 euros et que je donne 5 euros à Serge, je me décharge de 5 euros. Je suis pauvre de 5 euros. Mais si je prends 10 unités de connaissances et que je donne 5 unités de connaissances à Serge, de toutes les façons, je garde mes 10 unités de connaissances que j'avais à la base. Et en plus, le fait de lui avoir donné de la connaissance va faire qu'il me renvoie certaines connaissances et éventuellement, je passerai à 15 unités de connaissances. Donc, du coup, c'est le business qu'on devrait le plus pratiquer en Afrique parce qu'il ne coûte pas cher et on doit juste donner. C'est formidable, hein ? On va finir par vous baptisez-vous tous adieux donnés. Bon. Alors, la dernière partie de cette émission va concerner les infrastructures. J'ai été saisi tout récemment. Il y a un karatéka camerounais aussi d'origine. C'est un tunois. Troisième dan. Instructeur ici en France dans des endroits que je ne nommerai pas. Mais sachez que... Même c'est lui qui faisait le confort, là. Et instructeur ici pour la police française. Vous voyez un peu, ça dit ? Camerounais, mon Dieu, vous êtes trop fort. Mais seulement, il n'y a pas d'infrastructure chez vous. Et ce monsieur dont je parle, qui sera bientôt assis à ta place, a construit un complexe à doigts, là, pour permettre aux jeunes de s'épanouir dans leur sport de combat. J'ai eu dire que tu as exactement la même idée et que tu as commencé. Est-ce que le Congo sale est faux ? Est-ce que c'est vrai ? Mais je n'ai pas encore commencé. Je n'ai pas encore... Matériellement, je n'ai pas encore mis un parpaing à terre. Il n'y a pas encore une cape suffisante. Ça fait un cape, ça fait sérieux. Au-delà de ça, c'est même pas ça. Avant de commencer un projet, il faut qu'il y ait la priorité de projet. Il faut penser à ce qu'il y a derrière. Ça veut dire que, pour le moment, je vis à Paris. Le clair de mon temps, je suis à Paris. Effectivement, j'ai des frères. Notamment, j'ai Lionel Gona, mon petit frère, qui est au Cameroun, qui est un très bon combattant des MMA. Il y a un autre frère, d'ailleurs, qui est parti, là, pour... Oui, TNT. Voilà. Il est où ? Raoul, il a atterri il y a deux jours au Cameroun. Il a allé pour ses émissions parce qu'il a un projet sportif. Il a un concept, en fait, sur le fitness qui est extraordinaire. Ça s'appelle TNT. Et il fait des miracles, je ne sais pas. Voilà, c'est magique. Oui, on le voit. Regardez TNT sur Internet, vous le verrez. Oui, mais il y a une invitation de technical, machin, surtout, mais je n'ai jamais assez... Enfin, je n'ai pas demandé l'invitation parce que c'est toi que je connais, je n'osais pas. Mais son frère, il est... Il est vraiment, enfin, voilà. Il est dans son domaine, il est fort. Moi, je le vois, il vient à ma salle, il met à genoux tout le monde. Donc, ils sont super forts techniquement sur le MMA, ce que tu veux. Mais quand il fait de la condition physique et de la préparation physique, les personnes qui ont fait ça toute leur vie, ils sont... Donc, il est avec plusieurs niveaux et il est capable de toucher à la fois la ménagère qui a cinq enfants, qui a envie de retrouver sa dynamique, sa forme, et à la fois le monsieur qui est un sportif de haut niveau et tout. Il fait quelque chose de génial. Est-ce qu'ils appellent quand même, Lionel ? Non, lui, c'est Raoul. Raoul, reviens vite, parce qu'il faut me faire fondre un peu. Moi-même, je vais aller pour la condition. Mais comme je suis à vieux, là, pardon, ne me touche pas trop fort. Voilà. Donc, pour revenir sur le bâtiment au Cameroun, ce qui fait le frère qui ouvre un bâtiment, qui fait un truc à doigts, là, pour le karaté, c'est juste extraordinaire. C'est bien. C'est un investissement bien, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est bien de faire de l'investissement, surtout pour que ce soit, comment dire, qu'on puisse gagner de l'argent. Mais c'est aussi bien qu'en même temps, en gagnant de l'argent, on peut aider, donner de l'espoir. Parce qu'un jeune qui rentre dans un beau bâtiment pour aller faire son truc de karaté, on lui donne l'espoir. On lui montre qu'il y a des possibilités. Et donc, effectivement, je pense à ça. J'essaie d'organiser les choses pour qu'il y ait de la pérennité dans ce que je vais faire comme projet. Que j'apporte ce que je sais faire, qui est mon métier, la formation. J'ai été formateur quasiment toutes ma... Ces 15 dernières années, je n'ai fait que ça, la formation. Je suis la Fédération des Sports de Contact. Quand j'ai mis licencié, j'étais formateur pendant 6 ans. La Fédération de Lutte, j'ai été responsable de formation. Au GIGN, j'ai été formateur. Formateur. Ou à Fontainebleau, sur certains services spéciaux, les militaires, j'ai été formateur ici en France. Donc du coup, je commence à comprendre un peu la didactique, la pédagogie, de comprendre comment apporter le fond de l'éducation pour que justement ça continue, qu'il y ait des relais. Former une génération, former une ou deux personnes, ce n'est pas ça le truc. C'est de pouvoir former les gens pour qu'elles forment d'autres personnes, qu'elles forment d'autres personnes et qu'on arrive à avoir tellement de connaissances qu'on réduit les blessures, on réduit, on améliore les carrières des jeunes, on donne plus d'espoir, on donne de la connaissance. Et c'est vers ça que je m'enraye en plus en fait. Tu sais quoi ? J'ai formé pour toi un vœu que le commentaire appelle pour faire cela à Yandé. Parce qu'il y a plein d'enfants et hommes qui ont du potentiel pour les combats, pour tout le type de sport. Mais malheureusement, il manque les infrastructures, il manque des formateurs. Tiens, les terrains où nous jouons au football n'existent plus aujourd'hui. Et on veut gagner la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. Voilà. Tout simplement. Fernand a un ami et je suis son ami. C'est vous qui te protège. Non, non, non. Je gratte déjà là parce que si j'en ai essayé à Boca, non, non, non. Je préfère dire tout de suite c'est mon ami. Il ne faut pas le chercher. Qui veut parler maintenant ? Non, 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 ne le teste pas. C'est mon ami. C'est ton manager. Mais avant, il faut que tu nous dises vraiment est-ce qu'il n'y a pas un jour, si tu permets, Jackie, il n'y a pas un jour où tu t'es dit non, je suis fatigué, je ne veux pas aller pour qu'on me tape comme ça parce que tous les jours, moi, je serai assez sensé. Vous pouvez le voir même sur ne fais pas de pub à quelqu'un, s'il te plaît. Non, non, vous pouvez le voir. Non, non, non. On peut le voir. On peut le voir, tu vois un peu. Mais tous les jours tu te lèves, tu pars, que ce soit avec un gars que nous avons vu la dernière fois. Et ça, encore, on a vu juste les... Mais sparring, pour vous montrer que je suis un peu dans le truc. Sparring partner, celui qui permet de te taper. Il ne faut pas tester. Mais s'il n'y a pas un jour où tu te dis que non, je suis fatigué, on ne me tape pas aujourd'hui, je reste à la maison. Honnêtement, ça arrive, c'est difficile. Il y a des jours où... Mais ce n'est pas le côté de la douleur, le côté de ce qu'on appelle la nociception, le ressenti de la douleur, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il y a des moments où tu es fatigué un peu. Tu as envie de rester en famille. J'ai deux petites filles qui sont merveillées. Il y a l'une qui a 7 ans là d'ailleurs. Oui, voilà, qui a 7 ans, c'est ça. Comment il s'appelle ? Raphaël. C'est Raphaël. Oui, Raphaël. Coucou. C'est sa soeur ? C'est sa soeur ou c'est... C'est sa soeur qui est la petite qui s'appelle Gabrielle. Gabrielle, non, non, ça ne te pouvait pas faire. Voilà. Et donc du coup, il y a des moments où tu as envie de profiter un peu et de te reposer. Mais encore une fois de plus, de manière générale, je me sens très bien. c'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre moyen dans la vie d'être un homme bien que de faire le métier qu'on aime. Parce que ça tape dur quand même. J'ai l'impression que je suis en vacances tout le temps. Moi, j'ai pitié le temps tout le temps. J'ai regardé vous-même, c'est un peu comme ça quand même. Mais toi, c'est quand tu tortilles ton corps pour danser, on a pitié que tu vas te casser ? Oui, c'est vrai. Moi, quand je regarde ce monsieur danser, je suis impressionné. Les pieds, je me dis comment ils font pour avoir des pieds encore. C'est les déplacements, la pointe des pieds. Je me dis, c'est pas possible. Chaque sport de haut niveau a sa contrainte. C'est vrai. Nous, c'est aussi les blessures. Voilà. Beaucoup de blessures qui sont récurrentes. Il n'y a même pas des grosses blessures, mais c'est juste que ça revient. Ça insiste. On vit avec la douleur tout le temps. Voilà. Tu dois repartir le lendemain avec de la douleur et tout. Mais je pense que c'est la même chose qui t'attache à ton métier. C'est la même chose qui m'attache à la passion. C'est que la passion fait oublier ces contraintes-là. Tout à fait. Et oui, on m'a mis... J'ai été pendant longtemps assis derrière un bureau, derrière un ordinateur. Non, je m'ennuie. Je m'ennuie et je suis passionné de me retrouver, de jouer avec ces jeunes-là, de travailler avec tout ce monde-là. Ça devient... C'est ma deuxième vie. J'aime ça. C'est un peu une drogue, quoi. C'est ça. Et moi, ma drogue, c'est de vous faire parler et de présenter au public. Et nous allons ensemble saluer ce public-là et lui dire, chers téléspectateurs, j'espère, nous espérons que ce programme vous a plu. J'espère que les images que vous avez vues vont vous donner des idées, que vous soyez au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Mauritanie, ou même toujours en France, que vous vous lancerez nombreux dans ce sport, le MMA. Tu vas nous rappeler sans in English, is... Is martial arts. Pardon? Mixed martial arts. Martial arts. Ça veut dire que les arts martiaux mixtes. Voilà, chers téléspectateurs, on se retrouve sur ce plateau dans quelques jours avec un autre invité dans le Béforguignon. D'ici là, malgré la situation difficile, on garde la banane jusqu'où, Serge? Ah ben, jusqu'aux oreilles. Jusqu'aux oreilles. Jusqu'aux oreilles. Ciao, bye bye. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.